... Avec une présentation d'Antoine Talley. Alors merci, moi j'ai effectivement beaucoup me reposé sur la présentation qui vient d'avoir lieu parce que c'est vraiment le même sujet. Et puis je vais étendre sur une branche qui est un petit peu différente. J'ai aussi beaucoup m'appuyé sur ce que Olivier a présenté tout à l'heure. Donc du coup, comme je m'attends à ce que vous ayez bien tout ça en tête, s'il y a quoi que ce soit qui est... Non, j'ai fait exprès de le mettre là en fait. J'ai une idée à la tête. Ah pardon, parce que c'est pour la caméra, il y a une... Oui, oui, mais je ne vais pas l'utiliser longtemps. Parfait. Donc s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, notamment je m'appuie sur le fait que vous avez tous bien compris la présentation précédente qui était en anglais, s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, vous m'interrompez. Et pour les gens qui parlent anglais, L'idée qu'on a nous, c'est d'utiliser le même type d'outil. En fait, moi j'ai commencé à m'intéresser à la question parce que j'ai utilisé Foldit avec les étudiants. Et la raison pour laquelle je l'ai étudié, je l'ai utilisé, c'est qu'on s'intéresse au monde moléculaire. Et par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure, on essaie de donner une intuition du monde moléculaire. Donc j'ai un objet là, dans le monde macroscopique. Si je le lâche, vous savez ce qui va se passer. D'accord ? Il a tombé. Donc ça y est, je peux l'enlever. Et en fait... N'est-ce pas ? Et je pense qu'il fallait vraiment que je le fasse parce que sinon personne ne se serait... Il y a le côté chercheur, on est obligé de montrer que c'est reproductible. Mais en fait, vous le savez déjà ce qui va se passer parce qu'au niveau macroscopique, la force qui est la plus importante qui s'exerce sur nous, c'est la gravité. Au niveau microscopique, vous ne l'avez pas forcément fait attention, mais dans tout ce qu'a présenté Seth tout à l'heure, il n'y a pas de gravité, on peut la négliger. Donc on cherche à tirer les étudiants pour qu'ils se fassent une intuition d'un système sur lequel ils n'ont pas de prise parce que, en fait, c'est contre-intuitif pour nous. Donc l'idée, c'est d'utiliser un système de simulation qui va permettre de se construire une intuition. Donc ça, en gros, c'est notre point de départ. Je vais présenter deux, trois choses qu'on fait au labo dans cette direction-là. Je vais vous présenter d'abord un logiciel qui est développé au labo. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que dans ce cadre-là, c'est intéressant. Et puis ensuite, deux, trois applications qu'on a faites à partir de ce point de départ. Donc le logiciel de départ, il s'appelle UnityMob. Donc ça, c'est un logiciel de visualisation de molécules, donc un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ce logiciel-là est open source et il est basé sur Unity3D. Et en fait, ça, c'est le point qui est super important pour nous. Donc vous avez les équipes, vous ne voyez pas forcément très très bien, mais les équipes de Marc Baden qui est au labo qui ont travaillé là-dessus depuis des années. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, puisqu'on est basé sur Unity3D, ça va ouvrir la possibilité d'interaction beaucoup plus facilement avec d'autres contrôleurs. Et donc très très vite, par exemple, il y a la possibilité d'utiliser un bras haptique pour interagir avec les molécules. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans la simulation qu'on fait, on a un calcul d'énergie qui est fait, comme le score que montrait Seth tout à l'heure, sauf que là, le calcul d'énergie, on peut le transmettre au joueur via le bras haptique. Et donc quand on va déplacer une molécule par rapport à une autre ou une partie de la molécule par rapport au reste, on va avoir un retour de force qui va venir du calcul qu'on fait dans le simulateur. Et donc là, on va pouvoir éventuellement, c'est ce qu'on essaye de faire, de passer l'information de manière intuitive au joueur. Donc ça, c'est le genre de choses sur lesquelles on va travailler. D'autres possibilités, puisqu'on a Actunity, c'est que tout à coup, ça va être relativement plus facile de passer en réalité virtuelle. Donc là, c'est un dispositif qui est assez sympa où, en plus du casque, il y a un leap motion qui est dessus, je ne sais pas si vous le voyez bien, et qui permet de capter la position des mains. Et donc là, on a une simulation interactive qui se fait face à l'utilisateur. Cet utilisateur voit la molécule qui bouge devant lui et parce que ses mains sont captées, il va pouvoir interagir avec. Et donc le type d'interaction dont Seth parlait tout à l'heure à la fin de sa présentation qui permettent de plus facilement déplacer les choses, ça, c'est des choses qu'on va réussir à amener via ce dispositif-là. Et c'est rendu possible parce qu'on a ce logiciel au départ qui est déjà bien connecté avec les périphériques. Et puis, un peu plus récemment, on s'est aussi essayé à la possibilité, dans un environnement réel, d'ajouter en surimpression les informations moléculaires. Donc là, on perd complètement la notion d'échelle, évidemment. Et puis on rencontre des problèmes dont on a entendu parler ce matin de comment est-ce qu'on place nos menus dans la scène pour qu'il puisse y avoir une interaction avec les données. Donc ça, c'est des choses qui sont communes. Donc à nouveau, j'espère que vous avez bien écouté avant parce que c'est important pour comprendre et puis parce que c'est important de bien écouter quand on a une présentation comme ça. à partir de ça, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de faire des dispositifs qui vont permettre de la médiation vers des publics qui sont très divers. J'ai déjà parlé des choses qu'on fait avec les étudiants puis des choses qu'on peut faire éventuellement avec le grand public. Donc là, à droite, vous avez une borne d'arcade qui a été construite à nouveau pour permettre, notamment dans des festivals de sciences, d'avoir la possibilité pour les gens d'interagir avec des simulations, donc à nouveau des simulations interactives qui se font en direct et puis avec le joystick, on va pouvoir tirer sur les molécules et essayer de faire du repliement. Alors dans notre cas, c'est des repliements d'ARN, pas de protéines, mais une autre molécule qui est extrêmement importante aussi, qui est sans doute la molécule qui a l'origine de la vie. Un peu important quand même. Et donc, ce qu'on a construit, c'est un site web qui a été construit pour pouvoir permettre, inspiré de Foldit, avec un niveau, c'est pas le même, en disant de retard, mais avec cette même idée de proposer aux gens de participer et alors avec un sous-groupe de personnes à qui on propose ça pour l'instant qui est restreint, qui est des étudiants. Donc en fait, on fait des expériences avec les étudiants. L'idée, c'est de, au lieu de les amener sur un problème qui a déjà été résolu à peu près 150 fois dans cette classe-là, de les amener vers un problème qui est ouvert. Donc c'est ce que décrivait Seth très très bien tout à l'heure. Un problème qui est ouvert pour lequel on n'a pas la solution. Donc ça, c'est tout de suite beaucoup plus engageant pour les étudiants. Et puis, ce que ça veut dire aussi pour l'enseignant-chercheur, c'est qu'il y a toujours cette tension entre temps d'enseignement et temps de recherche. Là, en l'occurrence, le temps d'enseignement, c'est un temps de recherche aussi puisque les étudiants vont produire des données qui vont être utilisées pour la recherche. Donc, cette tension baisse un peu. Et donc, là, c'est par exemple une image d'une session qui est avec des étudiants qui sont chacun avec leur système de simulation et qui vont produire des données qui vont être envoyées sur le serveur. Et puis, les solutions qu'ils vont trouver vont... C'est le même type de comparaison que ce qui a été fait précédemment avec les protéines. On connaît la solution déjà, on voit les résultats qui sont obtenus par les joueurs pour vérifier qu'ils sont capables de retrouver la solution. Et puis ensuite, on s'amuse à voir, par exemple, ça c'est une expérience qu'on a faite avec deux groupes d'étudiants qui sont passés deux années successives. et ce qu'on voit, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que vous avez deux expériences qui ont été faites, une sans donner de feedback aux étudiants et une en donnant du feedback aux étudiants. Et en fait, ça me prendrait trop de temps de vous expliquer exactement pourquoi est-ce que ça marche mieux à gauche, mais la conclusion, c'est que moins on a donné d'informations aux étudiants et meilleurs ils ont été pour trouver la solution. Donc il y a toutes ces notions d'échange d'informations à l'intérieur du jeu qui rentrent sur la façon dont on tune les choses. Voilà, ça c'est notre petite expérience à petite échelle qui essaye d'aller dans la direction de Foldit. Et puis ensuite, on s'est attaqué à un autre projet. Donc à nouveau, on peut utiliser le fait qu'on a un simulateur qu'on est capable donc du coup de représenter assez facilement aussi les molécules. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait avec Rennes, avec l'université et aussi un musée de sciences. Et il y a un dispositif qui a été construit, donc un jeu qui permet aux gens d'interagir avec une molécule qui va se fixer sur son récepteur et à nouveau un dispositif haptique qui permet de faire un retour de force. Donc l'idée, c'était que les gens devaient prendre une molécule et la placer comme il faut dans la cible de manière à soigner le patient en l'occurrence puisque c'était pour éviter une réaction allergique. Et donc il faut choisir d'abord la bonne cible et puis ensuite, il faut comprendre comment est-ce qu'on place la molécule. Et ça, c'est un dispositif qui a permis de faire passer des milliers de personnes dans le musée à l'espace des sciences à Rennes et qui a été utilisé aussi à l'Est des sciences ici à Paris et on a pu voir le même type de choses et c'est-à-dire le fait que, y compris les enfants, sont capables d'interagir avec ces objets-là et comprendre qu'une molécule ne va pas interagir de la même manière avec une cible qu'avec une autre parce qu'il y a ce qu'on a appelé anciennement au 19ème le système clé-serrure. Si on ne met pas la bonne clé dans la bonne serrure, ça ne fonctionne pas. On a avancé un peu depuis Emile Fischer mais c'est le principe de base qu'on est capable de faire passer à un enfant avec ce type de dispositif. Et le dernier projet dont je voulais vous parler c'est quelque chose qui est très récent. On espérait pouvoir le sortir pour aujourd'hui. Malheureusement, on a quelques jours de retard donc il ne devrait pas tarder quand même d'ici la fin de l'année à être sur les stores. C'est une app pour téléphone. Le principe c'est qu'on va demander aux gens de construire une molécule avec, vous avez peut-être déjà utilisé ça au collège ou au lycée, les modèles boules-bâton. On a des boules qu'on relie par des bâtons. L'idée c'est qu'on donne un objectif aux étudiants de construire une molécule. Ils sont contraints par le modèle puisque quand on a un carbone il y a 4 trous et on ne peut pas mettre 5 ou 6 bâtons. Ce n'est pas possible parce que ça c'est des règles de chimie de fonctionnement des atomes. Ils vont construire cette molécule et ensuite ils vont faire une photo avec le smartphone et la récupérer dans une partie virtuelle du jeu. quand on a réussi on a un succès avec des personnages qui sont sympathiques on a même des atomes qui ont des caractères c'est rigolo et donc à quoi ça ressemble vous avez une image de très mauvaise résolution qui est là où vous voyez les étudiants qui ont leur modèle dans les mains qui sont en train de le construire on a même fait un petit test avec papier crayon parce qu'en fait il se trouve qu'on fait ça à partir d'une photo et on a conçu le jeu de manière à ce que les molécules qu'on utilise sont des molécules qui sont relativement planes donc finalement si vous avez la possibilité de bien dessiner la molécule sur une feuille de papier et que vous preniez la photo de cette feuille de papier vous êtes capable de poursuivre dans le jeu et puis ensuite une fois que vous avez fait ça vous avez la possibilité de travailler sur les interactions entre les molécules dans la partie virtuelle ça c'est notre petite contribution à la partie réalité augmentée et puis voilà donc il y a des feedbacks qui sont sympathiques et qui donnent quelques informations aux joueurs donc je le répète si tout va bien dans quelques jours vous pourrez le télécharger et je voudrais terminer en remerciant les différentes personnes qui ont contribué parce que ça fait donc il y a alors pour ceux qui sont plutôt dans le domaine recherche j'ai mis les papiers comme ça on a à la fois les noms des gens qui ont contribué et puis les papiers qui décrivent le sujet le plus gros qui me paraît le plus facilement réutilisable c'est la partie pour ceux qui font du développement c'est la partie Unity Mall puisque à nouveau c'est un logiciel qui est open source donc il y a la possibilité de retravailler à partir de ça et puis voilà toutes les ressources scientifiques et financières qui ont participé au projet le dernier a été développé par un collectif qui a fait un boulot intéressant donc je voulais bien les mentionner aussi et puis évidemment je suis ouvert à toutes vos questions pour l'instant j'ai commencé en disant que vous pouviez m'interrompre à n'importe quel moment j'espérais que vous le feriez ça n'a pas été extrêmement efficace donc vous pouvez vous lancer maintenant je vais juste mettre de manière un peu subliminale la prochaine diapositive pour les gens qui seraient intéressés par apprendre à utiliser des jeux pour l'enseignement on a un diplôme interuniversitaire qui s'appelle Apprendre par le jeu merci formidable merci 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 alors question commentaire remarque pour Antoine une fois deux fois trois fois non moi j'avais une question concernant la relation avec Seth Cooper est-ce que vous travaillez ensemble do you work together with Seth not yet but I think it would make sense oui Alain également peut-tu nous dire la relation et l'initiative qu'il y a aussi avec les Saventuriers cette initiative à la fois d'enseignement d'éducation populaire qui sort un petit peu les Saventuriers recherche alors pour ceux qui ne connaissent pas le programme c'est un programme qui est hébergé comme la licence et le diplôme dans le centre de recherche interdisciplinaire à Paris 5 et donc c'est un programme qui propose à des classes de primaire au départ et puis maintenant dans le secondaire de mener des projets de recherche de manière centrée sur les questions des élèves et en connexion avec des chercheurs ça c'est le point de départ on est donc le vrai point de connexion qui est très très clair c'est pas avec la partie jeu mais avec la partie science citoyenne c'est-à-dire c'est l'idée que tout le monde peut participer contribuer à la recherche et on voit des choses se mettre en place très très vite parce que en fait un exemple qu'on donne souvent c'est qu'un enfant qui pose une question la première question on trouve assez facilement la réponse pour peu qu'on ait une connaissance dans le domaine dans lequel est posée la question la deuxième question quand on n'est pas un spécialiste du domaine ça commence à être sacrément compliqué et quand on arrive à la troisième si on a bien répondu à la première et à la deuxième on arrive sur une question qui est originale et donc du coup c'est des travaux qui sont intéressants aussi pour les chercheurs qui accompagnent ces projets-là donc moi je suis impliqué dans la partie s'aventurier du vivant puisque c'est plus mon domaine d'expertise et qu'on essaie de connecter aussi avec les étudiants de la licence frontière du vivant qui travaillent là-dessus je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question en fait dans le programme s'aventurier le jeu n'est pas là de manière explicite si ce n'est qu'une partie des équipes développent des projets de jeu et à ce moment-là ils vont faire leur recherche sur la façon dont on crée un jeu et avec cette idée que quand on crée un jeu soi-même on est obligé pour le faire de s'approprier toutes les connaissances qui sont autour on a entendu parler tout à l'heure de la façon qu'il fallait se documenter sur la seconde guerre mondiale et la résistance pour être capable de produire un jeu sur ce thème-là et donc c'est dans cette logique-là que les classes peuvent être amenées à se documenter sur une question et quand on fait la conception c'est quelque chose qui a été dit aussi tout à l'heure avec l'équipe de Lupo c'est qu'il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va mettre en jeu les notions il faut vraiment les avoir très bien comprises pour pouvoir les mettre en jeu et faire le choix de ce qui vaut le coup de faire un jeu donc ça demande de creuser les questions en fait c'est ça qui est intéressant mais c'est pas explicitement dans l'ensemble du programme S'Aventurier c'est seulement une partie des équipes qui vont travailler là-dessus Wonderful on peut applaudir une fois encore Antoine et nous allons et nous allons d'avoir regardé cette vidéo sur le site sur le site de la chaîne et nous allons d'avoir regardé cette vidéo sur le site